Coucou! Bonjour! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bien, toujours allez bien, là. On espère que vous allez très, très bien, même. Et que vous êtes au chaud, comme nous, là, hein, qui fait pas trop froid chez vous en ce moment. Bien, là, là, chéri, c'est un petit peu baveux, hein. Qu'est-ce que tu fais, hein? J'espère que la neige a fondu. Oui, ici, là, on a été obligés de pelleter le sable pour pouvoir tourner. Et toute la glace, elle a fondu. Oui, c'est ça. Non, non, on veut pas rire de vous, là, franchement, là. C'est méchant de notre part. Excusez-moi, excusez-moi. Ben, non. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la vidéo? Aujourd'hui, il va y avoir, donc, les 10 questions, mais surtout, tout de suite après les réponses à vos 10 questions, un petit montage très spécial, puisque, ben, en fait, j'ai mis à la suite une vingtaine de photos que j'aurais aimé peindre. Ce sont les sujets que j'aurais aimé peindre si j'avais le temps. C'est ça que je ferais. Je prendrais celle-là. Donc, je vous ai mis les modèles. Vous allez pouvoir les prendre en capture d'écran vidéo. Ça dure à peu près 5 secondes par photo, plus un autre 5 secondes où, là, la photo, je vous la présente avec un filtre Photoshop, un filtre un petit peu d'imitation peinture. Et j'ai travaillé un petit peu les contrastes, les saturations de couleurs, tout ça, pour la rendre un peu plus vivante. Et donc, vous allez voir un peu un exemple de ce que ça pourrait donner un petit peu, un petit peu en peinture, un semblant de peinture, on va dire, avec cette photo-là, ce modèle-là. Alors, voilà. Donc, c'est de suite après les réponses aux questions. Et puis, en finissant, là, vous allez me voir courir. Oui, je la fais courir. Je fais ma gym. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Oui. Alors, les questions, c'est parti. Les questions, c'est Samia. Bonjour, Samia. Bonjour, Samia. Elle, c'est sur quel outil de cuisine que vous allez gagner du temps dans vos peintures. C'était le papier d'alu. Oui, la vidéo avec le papier d'aluminium. Oui, c'est ça. Oui, oui. OK. Elle demande. Bien, elle dit, bonjour. Bonjour. C'est un très joli tableau que vous avez obtenu avec cette technique qui semble simple, en effet. Pourriez-vous m'indiquer si cette technique est adaptable avec de la gouache? Parce que la gouache, elle a la réputation, en effet, de ne pas pouvoir supporter beaucoup d'épaisseur de peinture, hein, au risque de s'écailler. Est-ce que ce procédé produit beaucoup d'épaisseur? Non, non, non. Il n'y a pas du tout, du tout d'épaisseur. Alors, c'est vrai que la gouache… Attendez, je mets un peu la sueur qui coule sur mes yeux. C'est vrai que la gouache, si on en met trop épais, et surtout sur un support souple, comme du bristol ou du papier, bien, la gouache durcit un petit peu en séchant, durcit en séchant, puis ça va craquer si on bouge un petit peu. Mais même si c'est sur un support rigide, la gouache en épaisseur, effectivement, va faire des craques durs, donc il ne faut pas en mettre épais. Alors, ce que j'ai fait avec la peinture acrylique, c'est que lorsque j'ai utilisé le papier d'aluminium, j'ai créé une texture en le froissant, et cette texture va créer des petites pointes, là, et lorsque je prends la peinture, je la dépose sur la toile, c'est juste la peinture qu'il y a sur les pointes qui va imprimer sur la toile. Ça ressemble vraiment à de l'impression. Ben, c'est comme à l'éponge. Un peu comme à l'éponge, effectivement. Oui, je trouve que c'est quasiment pareil. Et le but n'est pas du tout d'en mettre épais, mais simplement de mettre de la peinture à certains endroits vraiment très séparés les uns des autres. C'est ça qui crée la texture. Donc, il n'y en a pas du tout épais. On peut faire ça avec la gouache. Mais ça donne l'impression que c'est épais, parce qu'on va utiliser des foncés, puis on va utiliser des pâles. Les foncés vont représenter comme des ombres, des formes plus pâles. Et cet effet d'ombrage visuellement, ça nous fait croire que c'est en épaisseur parce que ça crée un effet tridimensionnel. C'est vraiment très intéressant. C'est ça qui fait... Sinon, vous passez la main sur la toile, là, vous ne sentez rien. C'est vraiment très, très mince. Il n'y a pas du tout, du tout d'épaisseur. Non, parce que tu vas déposer, puis ça sèche tout de suite aussi. Oui, puis tu sais, on tape plusieurs fois. Donc, la peinture se déplace, se dépose. S'il y en a eu trop épais, là, elle va aller ailleurs parce qu'on continue à tapoter. Le principe est là. Donc, allez-y à la gouache, il n'y a pas de problème. Oui. OK, on continue avec Jean-Louis Moré. Bonjour Jean-Louis. Il dit, si on voulait peindre sur une feuille d'aluminium, avec quel col fixer la feuille sur la toile? Ben, moi, je dirais que, comme pas mal tout ce que je colle sur de la toile... Si c'est quoi? Oui. Ça serait quoi? C'est le... C'est ça, exactement. Le mot ne vient pas, mais tu y penses bien. Non, c'est ça. Si tu le dis, me dis oui, c'est ça. Ben, moi, j'utiliserais, encore une fois, du médium gel acrylique. Je pense que c'est pas mal la colle, la meilleure pour se mettre sur de la toile, peu importe tout ce qu'on va coller dessus. Mais il faut qu'il fasse attention, parce que vous l'appliquez, puis vous mettez votre toile, mais ne pèse pas trop, parce que sinon, là, l'aluminium risque de s'en aller. Si on veut coller de l'aluminium, non, non, ça ne va pas s'en aller. Mais disons que ça va être très difficile d'avoir un aluminium très lisse, sans avoir de plis, de textures. Mais non, ça va bien aller, là. Moi, je mettrais le médium gel acrylique au pinceau sur la toile, bien lisse. J'applique, avant que ça sèche rapidement, le papier d'aluminium, puis je viendrai le positionner, parce que ça ne sèche pas de suite, là. Une fois qu'on a mis quelque chose dessus qui empêche un petit peu l'air, ça ne va pas durcir de suite, ça va nous laisser le temps de le travailler, même de le déplacer s'il faut. Puis on attend jusqu'au lendemain, quand c'est sec. Je sais, mais si tu fais ça avec le papier d'aluminium, tu ne risques pas de le déchirer. Oui, on pourrait le déchirer. Ben oui, c'est ça, il faut y aller tranquillement. Ça dépend, encore une fois, des papiers d'aluminium. Il y en a qui sont plus épais que d'autres. Un conseil, prenez le plus cher et non le plus... Comme nous, au Dollarama, chez nous, c'est vraiment très mince. Sauf si justement, vous voulez générer, en même temps que poser le papier d'aluminium, mais un petit peu des textures et des plis et tout ça, du froissé. Là, on pourrait prendre un papier d'aluminium un peu moins beau. Mais il va pouvoir peindre sur l'aluminium? Quel médium qu'il pourrait utiliser? Sur l'aluminium, moi, je pense l'acrylique, la peinture à l'huile, le tout va aller dessus. Mais si tu veux exploiter au maximum le côté brillant du papier d'aluminium, certains endroits où j'ai besoin vraiment que ça brille encore, qu'on voit qu'il y a de l'aluminium en dessous, j'utiliserai des techniques de glacis. Que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, je peindrai assez transparent. Et on peut mixer les transparents, les opaques à des endroits, transparents à d'autres. Comme ça, tu as ton brillant qui reste, ton aluminium qui reste à des endroits et d'autres non. C'est intéressant. Ah, OK. Parce que moi, je pensais que l'aluminium, quand même, ça glisse. Si tu mets de l'eau, ça ne reste pas. Effectivement, oui. Oui, oui. Mais la peinture est quand même adhérente. C'est collant de la peinture. OK. Surtout, d'abord, pas l'aquarelle. Ah, l'aquarelle, ça ne marcherait pas parce qu'il faut que ça soit absorbant. OK. On continue avec Jocelyne Beausant. Bonjour, Jocelyne. Elle dit, le papier d'aluminium ne se sature pas trop vite. Et une fois sec, peut-on le réutiliser? Ben, il peut se saturer assez vite. Ça dépend combien je prends de peinture avec, c'est ça? Vous avez vu dans la vidéo, effectivement, ça sature à un moment donné. La peinture vient me boucher les parties creuses du papier d'aluminium. Et donc, si je continue à peindre avec, ça va faire plat. Ça élimine la texture. Donc, oui, il sature quand même assez vite. Mais il y a deux possibilités. Vous pourriez très bien aussi prendre votre papier d'aluminium saturé, avant qu'il sache, le passer sous un robinet d'eau à pression. Et puis, ça va enlever la peinture accumulée. Vous le secouez pour vider l'eau. Et puis après, vous pouvez continuer. Vous laissez sécher un petit peu ou un coup de séchoir à cheveux. Tout est possible. Voilà. La deuxième partie de la question, c'était... avec, non, Jean-Louis, Jocelyne. Peut-on le réutiliser? Le papier, ben oui. Le papier aluminium, quand il est sec, on peut le réutiliser sans problème. Oui, oui, absolument. Moi, je l'ai fait. T'as vu? On a une moite à côté de nous. Mais là, je ne sais pas s'il est dans le cadrage. Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. OK. On continue avec Alain Deval. Bonjour, Alain. Bravo pour cette démo très originale. C'est vrai, c'est original. Oui, ben oui. Je pensez. Pensez-vous... Excusez. Pensez-vous que cela serait possible avec de la gouache? Ah! On répète. Ah, c'est encore la même question? Ah oui, mais c'est un autre. Ah, une autre personne? Ben oui. J'ai répondu, effectivement. Oui, la gouache, c'est très, très bien. C'est très possible aussi. Ben, pourquoi pas? Je ne l'ai pas essayé à la gouache, mais je suis certain que ça fonctionnerait, oui. C'est une... La gouache est opaque et à peu près la même texture que l'acrylique, quand même. C'est à peu près pareil, à condition des acryliques qui ne soient pas des acryliques liquides. Comme moi, j'utilise l'acrylique... J'ai changé de place. La golden quand on est à la maison. Mais ici au Mexique, j'utilise de l'acrylique mexicaine. Je ne sais plus c'est quoi la marque, il y en a deux. En fait, j'ai deux sortes. Oui. J'en ai une qu'on trouve aussi en Europe ou au Canada. Ah, je ne me rappelle plus. Oui. Bon, ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai remis sa question. Ben, je vais vous dire coucou, Alain. Ah, ben oui. Coucou, Alain. Ok, on a des questions sur la vidéo de samedi passé. Ok, samedi. Ah oui, oui. Quand on était avec les ratons laveurs. Oui. Mais son nom, c'est quelqu'un qui est ressuscité. Ressuscité d'entre les morts. Excusez-moi de dire ça. C'est une personnalité très connue qui nous pose la question. Très connue que moi, quand j'avais 17 ans, ça fait longtemps. Oh là là oui. Il est décédé. Ok, je vais vous donner un indice. Il est décédé au mois d'août. Ben, quand j'avais 17 ans calculé. J'ai 61 moins 17. Il est décédé cette année-là. Puis, on l'appelait le roi du roc. Le king. Le king. Ben oui. Amène fils. Qui est-ce? Qui fut ça? Qui fut. Eh bien. Vous avez peut-être deviné. Bravo à tous. Puis, c'était mon chanteur. Puis, il était tu beau, Colin. Excuse-moi, chérie. Ben, il était tu beau, hein? Moi, c'était pas vraiment mon genre. Ah, ben moi, c'était mon genre. Dans ce temps-là, à 17 ans, là. Elvis. Et voilà. Eh oui. Ben, elle ou il, il a écrit e.l.v.i.f. Elvis. Bonjour, Elvis. Bonjour, Elvis. Il dit ou elle dit bonjour à vous deux. J'aime bien vos capsules, vos vidéos qui répondent aux questions. Les cours gratuits aussi, les cours qu'on achète sur la plateforme de la formation. C'est toujours intéressant et instructif. Oui. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous porter une attention sur la demande qui a été faite sur un peindre, un nu. Oui. OK? Oui, oui, oui. On en avait parlé. Oui, oui, oui. Pourquoi un nu devrait-il être encore absolument le corps d'une femme? Puis, vous avez raison. Oui. Pourquoi pas un homme? Ben oui, non. Mais moi, j'ai fait des ateliers de modèles vivants, nus. Puis, il y avait autant des hommes que des femmes. Oui. C'était pas mal en alternance. Mais c'est parce que nous, on a une connaissance qui est modèle professionnel. C'est une femme. Ben, vous savez pourquoi? Parce que le corps d'une femme, c'est plus beau que le corps d'un homme. Oh, attends, attends. Ça dépend. Après cinq ans. Ils m'ont pas encore tous vu, là. Mais là, on s'arrête, mon amour, hein? On va-tu faire une comparaison? On se mettons nu devant vous? Qu'est-ce qui est plus beau? Moi, je préfère regarder une coucher de soleil dans celle-là. Ah oui, moi aussi. OK, on continue avec Patricia Parejot. Bonjour. Oui, Patricia. Puisque vous avez évoqué les crayons graffites que tu avais dits, OK? Que penses-tu de crayon à mine de plomb? Alors, je n'en pense pas grand-chose, tu vois, parce que je n'ai jamais utilisé le crayon à mine de plomb. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais ce n'est pas du HB, ça, une mine de plomb? Non, non, ça, c'est du graphite. Le graphite HB, 2B, ça, c'est du graphite. Parce qu'à l'école, il nous dit HB. C'est du graphite, HB crayon. Il est resté dans le langage populaire dans les écoles. « Prends ton crayon de plomb. » Mais non, c'est du graphite. On sait que le plomb, c'est dangereux. Et ça fait longtemps qu'ils ont supprimé le plomb du matériel d'artiste. Même le blanc de plomb en peinture, ils l'ont remplacé par le blanc de zinc. Puis, bon, alors le crayon de plomb, je ne sais pas si c'est ça qu'on voit dans les vieux reportages, ou dans les films, que son crayon, il le met dans la bouche. Il le mouille pour pouvoir dessiner avec. Ah oui, il fait dessiner. Parce que sinon, ça ne marque pas. On le mouille. Ah, j'ai vu ça. Est-ce que c'est ça le plomb ? On comprend que le plomb, on ne va pas le mettre dans la bouche. C'est dangereux. Alors moi, je n'ai même pas cherché. Qu'est-ce que c'est un crayon de plomb ? Où est-ce qu'on en trouve ? J'aimerais en acheter pour l'essayer. Non, je n'ai jamais. Moi, j'ai ignoré ça complètement. Sachant que dans toutes les maisons, on retire les plomberies, le tuyau de plomb, pour le remplacer par du cuivre ou du PVC, étant donné la dangerosité du produit. Donc, je suis désolé. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Pour moi, le plomb, c'est à bannir. Autant dans les pigments que dans les crayons, les mines et tout ça. Mais quand on continue avec Francine, excusez, Baudet. Bonjour, Francine. Elle dit bonjour à vous deux. Comme je vous aime et vous m'êtes précieux. Ah bien, nous aussi, vous êtes tous précieux pour nous. Même si on ne vous voit pas, parce qu'elle dit à force de vous regarder toutes les semaines, on s'attache à vous et vous devenez comme des amis à sens unique. On ne vous voit pas, mais on vous imagine. On vous imagine. C'est pour ça, à un moment donné, quand je voulais que vous posez des questions avec une vidéo, ça m'aurait donné une idée avec qui on parle. Si vous voulez, Francine, envoyez votre photo et on le sait après. Ah, ça, c'est Francine Baudet. C'est qui? On le sait. Voilà. Mais même si vous dites qu'on est à sens unique parce que vous nous voyez, vous connaissez un petit peu notre vie, notre quotidien, bien, nous, on vous aime aussi comme amis. On vous prend tout comme une famille. Bien oui, on est tous... On a une grosse famille. Une chance qu'on vous fait des cadeaux avec des vidéos, parce que ça coûte très cher, des cadeaux, comme on donne aux petits-enfants. Oh là là! Attendez pas à ce qu'on vous envoie, des chocolats. Je crois qu'il y en a trop. Vous serez très nombreux. Je vous jure. À gagne de petits-enfants, ça va me coûter déjà 300 $ canadiens seulement en chocolat. Ah, j'en perds les cheveux. Arrête, n'en parle pas, j'en perds les cheveux. Il faut que j'envoie ça lundi, parce qu'on n'est pas là. Évidemment, moi, je pense tout le temps à eux autres. Puis aujourd'hui, c'est vrai, hein? En parlant de Pâques et chocolat, regarde, bientôt, je vais avoir une coco de Pâques, moi aussi. C'est vrai, aujourd'hui, c'est la fête à une de nos petites filles aussi, Aurélie. Oui, elle a 7 ans. 7 ans aujourd'hui, oui. Et j'ai dit ma fête. Joyeux anniversaire, Aurélie. OK. On continue, elle dit, je dois faire une toile à l'huile qui sera placée dans une salle de bain. Oui. Quelles précautions devrais-je faire pour éviter la moisissure? Devrais-je la faire sur panneau de bois ou en une toile? Ça serait OK. Ou mettre du gesso à l'endroit? Merci beaucoup pour votre grande générosité. Je suis dans l'académie et j'adore. Je ne fournis pas de tout écouter. Ah, ils ont annoncé un nuage? Ah, bien, ça fait du vieil. Il est là, il est là. Ah oui, ah bien, c'est bien. Tout petit, petit. Ah, ça fait du vieil que ça enlève. Oui. M'as-tu écouté? Bien oui, j'ai écouté. Alors? Qu'est-ce que j'ai dedans, dernier? C'est quoi la question? Non, 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 c'est... Je suis dans l'académie et j'adore. Je ne fournis pas de vous écouter. Ah, bien, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce beau compliment. Ça y est, le nuage est passé. OK. Alors, pour éviter justement qu'une toile, une peinture restant dans un lieu humide comme une salle de bain ou même une cave, un sous-sol, parce qu'on pourrait très bien à un moment donné devoir stocker nos oeuvres pendant un moment, je ne sais pas, un entreposage, un endroit où ça serait humide, il faut faire attention. Je dirais que l'idéal, c'est d'abord de peindre sur... Si c'est de la toile, il vaut mieux une toile de lin. La toile de lin a la réputation, justement, de ne pas moisir. Déjà, ça réglerait pas mal le problème. Maintenant, oui, sur du bois, c'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas prendre du bois? Je pense qu'on a vu déjà la question et j'avais déjà répondu comme ça. Du bois marine. Ça va être contreplaqué marine pour les bateaux. C'est fait loin comme ça. Sinon, elle peut mettre de l'époxy sur sa toile après. Non, non, non. On l'a mis, nous, dans la salle de bain. Ça dépend quel tableau que vous faites. Mais on parle des moisissures à l'endos, surtout là où il n'y a pas eu de peinture. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, on pourrait très bien peindre, oui, l'endos de gesso et pourquoi pas appliquer du vernis à l'endos, je ne sais pas. Mais moi, je pense que ça va empêcher un petit peu aussi la toile de respirer, de vivre. Donc, pour moi, l'idéal, je pense, ça serait de la toile de lin. Peindre sur de la toile de lin, ne pas laver en l'endos, ne pas mettre de gesso à l'endos, rien. Laissez tout comme ça. Faire votre toile, votre peinture, c'est en acrylique ou à l'huile? Je ne sais pas, je pense que c'est à l'acrylique. Ah non, à l'huile. À l'huile, bon, mais c'est merveilleux. C'est très bien, d'ailleurs, la peinture à l'huile. Il y aura moins de risques, de dangers, que la peinture elle-même souffre. Voilà, donc ça serait toile de lin. Peinture normale, peignée comme si c'était pour la mettre n'importe où, mais sur la toile de lin. On continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Tu sais, dans les questions et réponses, j'ai eu deux noms que je connais. Isabelle et Jocelyne. Ah bien oui. Jocelyne, c'est ma maman, puis Isabelle, c'est une de mes filles. Oui, mais Isabelle, ça c'est Isabelle qu'on est allé voir près de Paris. Je pense que oui. OK, OK. Elle dit, Renée, j'ai hésité à te poser cette question, car peut-être qu'elle n'a pas raison d'être. Ah oui, bon, toutes les questions ont raison d'être. Oui, mais la voici. Voilà. Je souhaite changer à chaque fois qu'un tube d'acrylique Golden sera vide pour un tube de Old Holland. Est-ce que c'est possible d'utiliser les deux marques ensemble, mélanger leurs couleurs, même si elles n'ont pas été le même propriétaire? Ben oui, on peut mélanger tout, mais alors Golden, New Master, Old Holland. Si vous prenez Old Holland, la New Master, vous savez qu'elle ne fonce pas en séchant. Ça va être un petit peu peut-être la différence entre la Golden et la Old Holland. Lorsque vous allez peindre, ça va changer un petit peu la façon de peindre dans le sens. Ou attention, ça ne fonce pas en séchant. Donc, la transition peut être un peu difficile de ce côté-là, mais sinon, les mélanges de pigments entre eux, les médiums entre eux, la peinture, les peintures entre elles, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous savez, lorsque vous faites une reprise d'une couleur, admettons, je ne sais pas moi, vous avez fait un petit problème dans le ciel, vous voulez reprendre la couleur. Ça fait qu'actuellement, on fait la couleur exactement pareille, mais un petit peu plus pâle. Et on va la mettre et ça va, en séchant, correspondre. Avec la Old Holland, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous faites la couleur exactement la même. Pareil, pareil, vous la mettez. Elle ne foncera pas au séchage. Donc, pendant cette transition, vous faites un mélange. Admettons, vous avez un blanc de Golden et un bleu de Old Holland. Si vous mélangez les deux pour faire votre bleu de ciel, là, vous allez avoir un... Ça va foncer un peu au séchage, mais moins que lorsque c'est que de la Golden et plus que lorsque c'est juste avec de la Old Holland. Voilà. C'est ça la différence, mais sinon, aucun problème pour les utiliser, les mélanger les deux. OK. Mais il y a certaines peintures, sûrement, que ce n'est pas préférable de changer. Non, on peut. On peut toutes. Même si c'est une cheap que tu prends avec ou vice-versa. Oui, malgré le fait que certains professeurs que j'ai eus, moi, m'ont dit, ah, ne mélange pas. Si tu mélanges deux marques, tu vas avoir ta peinture qui va craquer dans 50 ans, un siècle, je ne sais pas, ou deux. Non, je n'y crois pas du tout, étant donné que ton liant reste le même, c'est du polymère pour l'acrylique. Ton liant est le même, c'est juste les pigments qui changent et la quantité de pigments par rapport à la quantité de liant qui va changer aussi. Et de cette façon-là, tu pourrais très bien, toi, faire ta propre peinture, avoir ton liant, tes pigments. Puis tu en fais une plus pigmentée, une moins pigmentée, tu mélanges avec tout ça. Il est où le problème? Non, c'est vrai, tu as raison. Non, franchement, non, il n'y a pas de problème. OK. On continue avec Sirma. Bonjour Sirma. Bonjour Sirma. Bonjour. Comment dois-je peindre, excusez, mes parties sombres? J'ai toujours le malheur d'avoir trop de contrastes, trop fort. Help. Au secours. Oui. Je pense que je mets trop de terre d'ombre brûlée ou naturelle. Du noir aussi, par quoi j'ai pu remplacer ces couleurs pour les mélanges de couleurs sombres et les ombres. Oui, alors, je vais vous donner deux trucs. Oui, je sais. Le premier, c'est que lorsque vous faites vos ombres, au lieu d'utiliser directement de la carte d'ombre brûlée, du bleu outre-mer, faire des noirs ou autre, essayez d'abord d'aller vers la couleur du sujet qui est dans la lumière, mais avec une couleur plus foncée que ça. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes en train de peindre une tomate. Dans la lumière, elle est rouge, pâle, orangé, rouge, un peu rose-orangé, vous voyez? Et dans l'ombre, vous avez pris peut-être un rouge vermillon pour la lumière. Dans l'ombre, allez-y avec un carmin, un rouge carmin. Déjà, là, vous avez votre rouge, mais plus foncé. N'allez pas faire du noir, forcément. Et pourquoi pas rajouter une petite touche de bleu dans ce rouge carmin pour refroidir les ombres. Jouer sur des contrastes de couleurs et pas uniquement de valeurs. Oui. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Il ne faut pas aller, il faut aller étape par étape. Si vous me rajoutez trop bleu, c'est sûr que le contraste va t'être. Donc, allez-y tranquillement quand vous rajoutez comme le bleu. Exact. Le deuxième conseil, c'est une fois que vous avez fait vos ombres, OK, sont trop foncées, ce n'est pas grave. Donc, revenez par-dessus après avec des couleurs un petit peu plus pâles. On va dire, si vous avez fait vos ombres froides, revenez avec des couleurs un petit peu plus chaudes et un petit peu plus pâles. Et vous pouvez mixer des plus froides et des plus chaudes, mais jouer avec vos couleurs. Parce que peut-être que le problème, il n'est pas vraiment que vous n'avez pas choisi la bonne couleur de l'ombre. Mais peut-être que votre ombre, elle est trop uniforme, que c'est trop fort, trop un aplat. Et on peut toujours revenir avec d'autres teintes, d'autres couleurs pour enrichir vos ombres. Et d'ailleurs, dans les ombres, pensez toujours à tous ces reflets qu'il y a dans les ombres, les reflets de l'environnement qui viennent rééclairer la partie dans l'ombre du sujet. Ça, c'est obligé de le faire en peinture. Et c'est peut-être ça aussi qui vous manque. Alors, regardez bien les vidéos dans YouTube, il y en a plusieurs. J'en ai fait pas mal des vidéos, justement, sur les ombres et les lumières. Et regardez aussi cette vidéo que j'ai appelée peindre avec les valeurs hautes. Regardez ça, cherchez une recherche, Milone, dans YouTube, Milone, valeurs hautes. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est un paysage de mer comme ça, il y a un bateau, il y a la forêt. Et puis j'ai tout utilisé que des valeurs lumineuses, même dans les ombres, dans les lumières et dans les ombres. On finit avec, encore Patricia Parejot, avec la vidéo intelligente artificielle qu'on a eue cette semaine. Ah oui, oui, bonjour Patricia. Re-bonjour Patricia. Mais tu sais que dans cette vidéo-là, tu as eu beaucoup, beaucoup de monde qui ont répondu. Bravo à toi. Oui, beaucoup de réactions, hein. Oui, puis c'est vrai, hein. On ne peut pas remplacer l'humain qui peint quelque chose... Par une machine. Par une machine. Non. Pour moi, non. C'est comme si tu dirais, bon, une peinture avec une photo, c'est vraiment pas pareil. Oui, la photo peut être belle, mais c'est qui que tu prends une photo belle? Là, le peintre, il a donné toute son âme, c'est vrai, il a tout donné pour faire quelque chose de beau, de réel. C'est parce que quand on fait une peinture, on ne prend pas juste des éléments, puis on les colle ensemble. On dit ça y est, c'est fait. On va y aller avec modération tout le temps. On agit, on voit, puis on réagit. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va bâtir le tableau tranquillement. On revient des fois sur nos décisions, on vient apporter nos améliorations, puis c'est toujours en fonction de ce que l'on voit, comment on le voit, comment on le sent aussi, comment on veut l'interpréter, etc. Alors que là, l'intelligence artificielle ne fait que coller des informations. Oui, c'est vrai. Elle colle des informations. Alors, c'est très bien l'intelligence artificielle, certainement. Ça nous aide énormément, ça nous aide pour faire des comptes, des calculs. Depuis que j'étais émerveillé de voir ce qu'on pouvait faire dans Excel, vous voyez, c'est sûr, ça nous aide. Mais ça ne nous fait pas plus gagner du temps, vous avez remarqué? Oui. Maintenant qu'on a les ordinateurs, on est toujours à courir quand même pareil, parce qu'on peut juste en faire plus. Et pas moins. Et toujours avec un manque de temps, parce qu'on veut toujours en faire plus. Ah oui. Ça nous a aidé à en faire plus, mais pas à gagner du temps ou à moins travailler, moins forcer. Moi, ça me fatigue juste d'y penser. OK, sa question. Ah oui, on se dépêche parce qu'après, il faut qu'on mette le bateau à l'eau et qu'on rame. Oui, elle a dit, excusez, ta pyramide est pas mal plus colorée, moins statique que celle de l'intelligence artificielle. Ah oui. Peut-être que le côté droit manque d'être plus large, un peu plus, sinon belle peinture est réalisée en combien de temps? Comment tu as fait? Une heure, une heure à peu près, oui, pour faire ce tableau-là, oui, oui. J'ai été voir encore une fois, parce qu'on me l'a demandé, je suis allé voir les deux séquences, j'ai fait deux séquences vidéo, première et deuxième couche, puis ça a duré une heure au total. Un peu. Parfait. Ah bien, c'est sûr qu'elle est imparfaite. Moi, je suis parfaite, mais pas lui. Parce que si j'avais aucun défaut, je m'ennuierais. J'ai cherché tes défauts, mais il y en a un, mais je ne lui dirai pas. Non, non. Je ne vous contrerai pas encore l'histoire de son pet, qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. OK, puis savez-vous pourquoi on est ici aujourd'hui aussi? On a déménagé de place cette semaine. Ah oui, on a changé de logement. Pourquoi? Ah bien, il y avait un bruit de fou. En fait, ils ont commencé les travaux dans l'appartement d'à côté. Juste à côté. Ça tapait dans le mur tout le temps, tout le temps. Ils démolissaient, puis je suis allée voir pour voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de creuser un tunnel sous l'appartement. Je ne sais pas, ça n'arrêtait pas. Un bunker. Mais c'est tellement, le premier matin, c'était stressant. Oui. Ça nous saoulait, là. On ne pouvait pas travailler. On ne pouvait pas travailler. Lui, avec le bruit comme ça, oublié. Après, on a dit, j'ai dit, combien de temps ça va durer? Au début, début, quand on leur a demandé, ils ont dit une semaine. On était le revoir la semaine passée. Deux mois, j'ai dit, OK, bye-bye. Le propriétaire a dit une semaine, l'ouvrier a dit deux mois. Ah, c'est ça. Ça fait que pour ça, on a changé. Où est-ce qu'on est, on est pas mal mieux aussi. On n'est pas à côté de la plage. Mais c'est très beau, quand même. Mais on est dans une rue en arrière. Oui, on est bien. On est vraiment dans une maison mexicaine, là, des Mexicains. Oui. Tu as une chambre de plus pour faire tes tournages. Voilà. En cas de te mettre dans le salon. Oui, c'est ça. Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Bon. Mais oui. Alors, on va pouvoir vous laisser sur ces images. Et j'ai oublié de vous dire, peut-être, je ne sais pas, il y a beaucoup de bateaux, énormément de bateaux comme ça. Ça, c'est les bateaux typiques ici, bateaux de pêche. On est sur un bateau de pêche. Ici, on est sur la plage, une plage de Chicxulub. Oui, c'est de là où on est, là, c'est ça? On est à Chicxulub. 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 C'est ça. Puis ça va très, très loin, là-bas, derrière nous. La plage est immense. Puis il y avait HLM. Et avant, on était à HLM, c'est ça. Non, là, on ne va pas ramer. On s'en va à Mérida. On s'en va à Mérida. On va aller faire du magasinage dans les rues de Mérida, la capitale du Yucatan. Mexique la plus sécuritaire, paraît-il. Mais ici, écoutez, ici, là... Et on se promenait la nuit, il n'y a rien. Il y a juste des gens qui vous disent bonjour. Ah, mais il y a eu le chien hier. Il y a eu le chien. Il y a des chiens irans. Il y a eu un chien hier qui est venu nous voir. Bien, nous, puisqu'on habite, on a des grillages. Puis là, le chien, j'étais cherchée à manger, je donnais. Après, il est rentré, puis il se laissait flatter. Oui, c'est ça. Puis le seul danger, vraiment, les gros risques ici, c'est les chutes. Les chutes sur les trottoirs, là, tout ça. Parce que ça, carrément, elle est tombée hier. La fille est arrivée il y a deux jours, pour une dizaine de jours, puis elle est tombée, elle était plongée sur, en bas, là, pour tout ça. Les trottoirs sont très dangereux, oui. Il manque des pierres. Il y a des prouilles, il y a des gosses. Quand tu parles, il faut que tu parles, puis tu marches comme ça. Oui, regardez par terre. Sinon, moi aussi, ça m'est arrivé. Oui, oui, oui. Mais c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, on vous laisse sur ces images. Profitez-en. Faites des captures d'écran. Passez une belle fin de semaine. Vous allez, bien sûr, encore une fois, nous manquer pendant toute cette semaine. Alors, on va se retrouver samedi prochain et mercredi pour la vidéo. Oui. Tu sais, tu sais quoi? Euh, ben non. Ah oui, c'est pas nous? Non, je sais pas. Ils l'ont pas mise encore, là. Ah, ils l'ont pas mise. Parce que le challenge encore de moi puis Renée avec l'aquarelle, ça s'en vient. Il l'a pas été mis, déjà? Non. C'est sûr? Ben oui, je l'ai pas vu. Je pense que c'est mercredi. Je sais pas si on va regarder. Parce que c'est mercredi. Parce que les tournages, on les faits. Puis les montages, ils sont faits tellement longtemps après. Puis c'est pas mieux qu'ils décident maintenant de quand ça sort d'un fois, là. Oui, ben c'est parce qu'ils ont fait une inversion. Non, je pense que ça sera pas cette semaine, ça va être l'autre. En tout cas, ça s'en va. Selon moi, selon moi, mercredi. Non, t'as raison, c'est ça, je pense. Oui, ça va être le duel, je pense. Ben oui, parce que c'est mercredi, on fait des choses. Puis là, c'est ça, le duel. Je pense. Vous allez le découvrir en même temps que nous, c'est merveilleux. Mais oui. Alors, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501